... Bonjour à ceux qui sont dans la chapelle, à tous nos fidèles amis qui sont avec nous sur YouTube, des gens fidèles, alors c'est encourageant pour nous de voir qu'on peut rayonner un petit peu partout comme ça par le truchement de YouTube. Alors aujourd'hui, on est au 23e dimanche du temps ordinaire, dans l'année B. Et le thème, c'est le salut. C'est le salut de Dieu que Jésus va faire accompli dans l'évangile de Marc ce matin, en guérissant un sourd muet. Et ceci est dans la ligne de ce que vous allez entendre en première lecture tirée du prophète Isaïe, que quand le règne de Dieu va à lui, il va se passer des choses qui ressemblent à ce que Jésus fait. et ce qui se passe, en fait, je peux vous donner un petit cue, c'est une transformation. Quand le règne de Dieu s'installe, les choses se transforment pour le mieux. Et ça va être la deuxième lecture tirée de Saint-Jacques, le frère du Seigneur, qui va nous donner un peu l'explication de cette transformation. Saint-Jacques qui a été évêque de Jérusalem, le premier évêque de Jérusalem. Alors, c'est donc un texte crédible, parce qu'il l'a bien connu, son frère, quand il parle de l'enseignement de Jésus, il sait de quoi il parle, Saint-Jacques. Vous allez voir que ça souligne beaucoup tout cet aspect bienfaisant du règne de Dieu. Quand Dieu s'installe, c'est bon pour nous. Et c'est un peu la perspective de mon homélie ce matin. Alors donc, pour résumer, le salut de Dieu comme transformation bienfaisante. C'est ça qui va être le thème de la messe ce matin. Également, aujourd'hui, on commémore un événement important, qui est l'incorporation de la première église catholique chrétienne sous le père Chéniqui à Saint-Anne aux Églises-Noires, parmi les Canadiens français. C'était en 1859, le 13 septembre. Alors, comme prière de collègue, je prendrai la prière pour l'église catholique chrétienne ce matin. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre premier jour, c'est le matin à l'université, c'est la page cinquanteaine. À toi, c'est la gloire et la victoire ses nobles cantiques des anges dans les cieux. C'est hymne et perdu de la pierre et mûre toi qui s'élèves de tout cœur pieux. à toi, c'est la gloire et la victoire dans notre pédesse prosternée devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière. Père, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi, c'est la gloire et la victoire aux nuits les plus sombres tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines et à tout cœur sur nos nuits les plus sombres. À toi, c'est la gloire et la victoire tous nos cœurs le visent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu sens le Seigneur et le Rien du Père et tu deviens dans nos pensées les plus sœurs. Créons-nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confinsons-nous nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en règle. Parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. pour l'amour de ton Christ répéter de nous, pardonne-nous et renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ te prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et reste la terre à ceux qui s'éteintent. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense roi. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu est le bonheur et le puissant. Seigneur, fils de Néjus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi, seul es le Saint, toi, seul es le Seigneur, toi, seul es le Seigneur, toi, seul es le Seigneur, toi, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Maintenant, si vous voulez aller à la page 19, la prière est au milieu de la page. Le Seigneur soit avec vous. Avec le Seigneur aussi. Prions. Père Céleste, envoie-nous ton Saint-Esprit pour faire de nous le véritable témoin de ton Christ. Éloigne-nous les télèbres de notre âme et de la passion et fais-nous travailler à l'unification de ton Église pour l'avènement de ton règne. Nous t'en prions à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La suite du livre dit, « Dites aux gens qui s'entraînent, dans le décembre, dans le décembre, et te rendent dans les télèbres, et les pays tolètes, se changera en lac, la terre de la soie, au joyeux sain. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai ensemble. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Ensemble, « Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. » Le Seigneur ouvre les yeux des aveux. Le Seigneur redresse les affablis. Le Seigneur aime les justes. Ensemble, « Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. » Le Seigneur protège l'étranger et soutient l'aveur et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Ensemble, « Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. » Deuxième lecture, une lecture de la lettre de Saint-Jacques. « Mes frères et sœurs, ne mênez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. » Et nous vous demandons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants portant des bagues en or et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites, « Prends ce siège et rince-toi le bien. » Et vous dites aux pauvres, « Toi, reste là debout. » Ou bien, « Assieds-toi par terre à mes pieds. » Agir ainsi n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses. Écoutez donc, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde. Il les a fait riches dans la foi. Il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait son peuple de toute malaisie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marie. Gloire à toi, Seigneur. Jésus quitta la région de Thile. Pensant par Sidon, il prit la direction d'un acte de Galilée et s'en alla en plein territoire de la décapolite. On lui amène un sourd mur et on le prit de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la saline et lui toucha à la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupillera et lui dit « Effata » c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrient. Aussitôt, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus le recommanda de n'en rien dire à personne. Mais, plus il ne le recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamant la parole de Dieu. Il range à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'évangile de ce matin, comme je l'ai dit, c'est le céré de Saint-Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. Et ça nous montre Jésus qui fait entendre et parler un sourd mur. Et ceci est vu comme une illustration du salut. Dans l'esprit de Jésus, quand il fait ça, il montre au monde que le salut de Dieu est à lui. et c'est une illustration du salut envisagée comme une transformation bienfaisante. Parce que, il faut voir le contexte de tout ça, naturellement, l'évangile est assez discrète là-dessus, mais là, en décapule, on est à la périphérie du malisme. On est en plein milieu paillé. Alors, Jésus se rend chez les paillés, proclamé le salut. Alors, le salut n'est pas que pour les juifs, ce qui était la croyance à l'époque, même Jésus un certain temps voyait des choses comme ça, jusqu'à la crise galiléenne. Mais, après ça, il a senti que Jules l'appelait à donner son message de façon universelle. Alors, le règne de Dieu, son salut, c'est pour tout le monde et c'est pour ça qu'il guérit le sourire muet de la Décatholique. Puis, ce qu'il fait dans le fond, parce qu'il y a un sens à tout ça, c'est qu'en lui donnant la capacité d'écouter et de dialoguer, il sort le sourire muet de la fermeture dans laquelle il est. Alors, vous voyez, il y a une fermeture réelle, c'est sa condition, mais il y a aussi la fermeture sociale, c'est que ce sourire muet n'est pas un juif, il est dans le monde de la périphérie, un monde à part. Alors, Jésus, en changeant sa condition, vient de sortir de la fermeture de l'isolement. Et pour Jésus, c'est une façon vraiment manifeste de montrer que le règne de Dieu est arrivé tel que l'avait annoncé le prophète Israël en première lecture, le chapitre 35, les versets 4 à 7. Alors, le prophète Israël avait dit le règne de Dieu s'en vient et quand il va se manifester, les ameugles vont se mettre à boire, les sourds vont entendre. Et nous avons également cette espèce de transformation qui est annoncée dans le psaume qu'on a lu, le psaume 145, qui reprend cette idée des ameugles qu'il voit et puis, en ajoutant, les accablis seront redressés et les affamés nourris. D'ailleurs, cette idée de la transformation était déjà très présente chez Israël. parce que il emploie des images qui vont dans ce sens. La sécheresse stéril sera remplacée par la fraîcheur fertile. C'est qu'Isaïe, chapitre 35, le verset 6. Alors, vous voyez, je ne développerai pas cette dimension-là ce matin, mais la transformation, c'est sûr qu'elle est d'abord et avant tout chez les personnes humaines. Mais, pour Israël, c'est cosmique. Même, l'univers entier va se mettre à se transformer à partir du moment où le salut de Dieu est manifeste. Et, Teilhard de Chardin, dans sa messe sur le monde, c'est exactement ce qui va tenir la fin en parlant du point oméga qui va se transformer de plus en plus jusqu'au moment où le Christ va déposer au pied de Dieu son grand ouvrage de transformation de l'univers. dans la vie. Alors, on comprend que Saint-Jacques, dans la deuxième lecture qu'on a eue ce matin, Saint-Jacques au chapitre 2, puisse écrire ceci, « Notre foi en Dieu, en son action dans nos vies, voilà la vraie richesse qu'il faut avoir. » Saint-Jacques, chapitre 2, le verset 5. D'où la peine qu'il nous fait de ne pas miser sur des valeurs provisoires comme la richesse matérielle. Saint-Jacques, chapitre 2, verset 4. « Mais sur les rapports d'amour et de respect que donne la véritable richesse qui est la richesse de la foi. » Des rapports qui incluent tout le monde, qui sont inclusifs, « Même les pauvres en vêtements sains sont là-dedans. » Saint-Jacques, chapitre 2, le verset 2. Alors, ce grand ouvrage de transformation, c'est Jésus qui en est l'opérateur en mettant les humains en rapport avec Dieu et entre eux. Alors, comme j'ai dit, il les sort de l'isolement, mais il les sort aussi de la fermeture au sens du péché. Comment est-ce qu'on peut se fermer sur soi-même? Pas parce qu'on est malade, mais parce que l'illumination ne fonctionne plus pour nous, on n'est plus interpellé, on n'est plus, notre conscience n'est pas suffisamment éclinérée. et c'est comme ça qu'on tombe dans les fameux péchés capitaux dont nous avons parlé à Messe il n'y a pas longtemps. C'est comme ça qu'on devient orgueilleux, avaricieux, qu'on tombe dans la luxure, qu'on devient envieux, jaloux, un gourmand, cholinique, paresseux. Et les péchés capitaux, quand le salut de Dieu entre en nous, il les transforme. Et chaque péché capital devient une vertu. L'orgueil devient une humilité, l'avarice devient le détachement, la luxure, la chasqueté, l'envie et la jalousie, la charité ou la solidarité. La gourmandise se transforme en tempérance, la collègue en patience et la paresse en courage. C'est d'ailleurs le sens du mot religion. Religion qui vient du latin religio ou religere qui veut dire relier à Dieu, se relier aux hommes et non plus être fermés sur nous-mêmes. Autrement dit, à partir du moment où le salut de Dieu se manifeste dans nos vies, bien, on est porté vers les autres. C'est un sine qua non. Et la modalité de cette transformation, alors Jésus en est l'opérateur, mais quelle est la modalité de la switch? Bien, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Croire en lui. Et c'est de cela que parle Saint-Jean. Cet amour-là qui nous porte à ne plus faire de distinction entre les personnes, pour être porté juste vers le riche et puis le vilené sur le pauvre. Ça, ça ne vient pas de lui. Pour y arriver, il faut avoir la grâce. Autrement dit, il faut que le salut de Dieu agisse en lui. Et c'est ce que nous avons également chez Saint-Bernard de Clermont, un de nos patrons. dans son ouvrage « L'amour de Dieu ». C'est ce qu'il développe. Et d'ailleurs, quand il enseignait à ses poèmes, il leur disait « Ne soyez pas des canous à travers lesquels les choses passent sans rester, sans qu'il n'y ait le développement de quelque chose. Ne soyez plutôt des personnes qui vous laissaient remplir de la grâce, de l'amour de Dieu parce que c'est dans le déversement que vous pouvez avoir de la sollicitude et de la miséricorde pour les autres. Dans le déversement. Alors, faut-il que je sois capable d'être un bassin qui reçoit et qui se laisse remplir de l'amour de Dieu pour que ça déverse en sollicitude et en charité et en misericorde. Alors, c'est comme ça qu'on vit dans le règne de Dieu débarrassé des fausses valeurs dont parle Saint-Jacques. Ces fausses valeurs qui nous font faire les différends entre les personnes, qui nous font voir des riches, des pauvres, classer les personnes, oubliant, et là, je cite encore Saint-Jacques, chapitre 2, verset 5, oubliant que le pauvre est rendu riche de sa foi. Alors, prie-nous. Mon Dieu, me voici en ta présence, fais-moi voir l'action de ton salut et discerner comment l'accueillir en moi et y contribuer dans ma façon d'être et de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, on va maintenant proclamer notre foi. C'est dans la page 4, en bas de la page. Je crois en Dieu, qui a été dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, au Seigneur d'amour, que je s'agisse, je serai la vérité et la vérité. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux s'envoyer pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ, c'est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demande-nous que cette puissance de joie et des besoins et des préoccupations prélevantes pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, et ici pour notre pays et pour le monde. Qu'il y a pas de gens malades et ceux qui ont besoin de notre appareil. Bertrand Dion, Paulette Asselin, Renaud Lecognier, Guilde Dion, Aurélien Dion, Anne Gaudier, Henri Cartier, Brigitte Malette, Jackie Cadieux, Michel Dion, Georges Lecotte, Edgar Dion, Jean-Albert Dion. Il est un grand débit qu'on tient grandir sur la communauté, et aussi que Dieu tue sa protection. Les hommes de tous ceux et ceux qui ont passé par le choix se complexent, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. C'est parti ! ... 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